Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre. Depuis mon élection en juin 2022, je suis sollicité de façon hebdomadaire par des habitants de ma circonscription au sein de Saint-Denis sur la question du logement social et de l'hébergement d'urgence. Mes équipes et moi-même avons traité près de 100 demandes de ce type. Et alors tenez-vous bien, nous nous activons, nous écrivons, nous faisons courrier sur courrier aux OPH, aux bailleurs sociaux, à la préfecture, mais totalement en vain. A ce jour, la seule, je dis bien, la seule situation qui s'est débloquée concernait une dame qui avait reçu une balle perdue dans son appartement. Une balle perdue. Donc il faut en arriver là, voilà, à ce terrible niveau de traumatisme pour espérer voir sa demande aboutir. Mais alors, les personnes reconnues prioritaires d'Allo qui ne se voient proposer aucune solution. Et les personnes sans-abri qui appellent tous les jours le 115. Que faites-vous ? Et je vous alerte aussi sur un autre sujet, Monsieur le Ministre. C'est le problème des maires qui ont tendance à octroyer des appartements selon des critères politiques. Avec cette idée que quand on les soutient, leur dossier va plus en haut de la pile. Et à l'inverse, quand on ne les soutient pas, on se voit exclus du service public du logement. C'est un problème que je rencontre, par exemple, sur la ville de Drancy, dans ma circonscription. Les chiffres sont alarmants. 118 000 demandes de logement social ne peuvent pas être satisfaites en Seine-Saint-Denis. Selon la Drill-Ile-de-France, en 2021, le délai médian pour accéder à un logement social en Seine-Saint-Denis était de 2 ans et 9 mois. Mais en réalité, 21% des ménages demandeurs attendent entre 3 et 5 ans et 26% attendent plus de 5 ans. Et sur l'hébergement d'urgence, la situation est totalement catastrophique. Interlogement 93, qui gère le SIAO du département, vous alertait déjà fin 2022. Sur les 739 demandes de mise à l'abri qui ont été reçues le lundi 28 novembre, aucune n'a pu être satisfaite. Zéro. Zéro sur 739. Plus récemment, le 27 avril 2023, l'association se disait très inquiète de la progression des demandes non pourvues sur le département et annonçait une augmentation de 138% de ces demandes par rapport à la même date en 2022. Parallèlement, selon les données de l'OVAC, près de 45 000 logements du parc privé sont vacants en Seine-Saint-Denis. On en compte 3700 dans ma circonception. Alors, monsieur le ministre, nous avons tous lu le 10 mai l'interview du président de la République dans Challenge qui parlait d'un double choc en réponse à la crise du logement. Mais il n'a eu aucun mot sur la question du logement social. Donc, stop avec votre communication du choc. Il faut agir maintenant. Derrière tous les chiffres clés, il y a des familles, des enfants, des vraies personnes qui sont logées dans des conditions indignes ou n'ont pas de toit sur la tête. Ces personnes n'ont pas le temps d'attendre un choc de communication. Il faut réquisitionner les logements vacants. Il faut ouvrir des places d'hébergement en urgence. Merci. Merci. Merci.